Avant de commencer la séance du jour, je donne la parole à Michel Germain d'abord pour la lecture du procès verbal de l'avant-dernière séance. Monsieur le Président, chers collègues, compte rendu de la séance du 30 mai 2012, deux parties, l'éloge extrêmement élosieux du professeur Pellinelli et la séance consacrée à l'appendicite. Tout d'abord, l'éloge rendu au professeur Laurent Pellinelli et l'éloge rendu par Pierre Vert. Et voici le professeur Laurent Pellinelli, le voici au bloc opératoire, un hommage extrêmement émouvant. Le petit-fils de Laurent Pellinelli était assis à côté de moi et il avait les larmes aux yeux. La partie importante de cette séance est consacrée à l'appendicite aigu. La première conférence est réalisée par Michel Marty, médecin conseil responsable du département d'hospitalisation, épidémiologie de l'appendicectomie en France. Trois points de cette conférence, diminution du nombre d'appendicectomies, en particulier chez les sujets jeunes et les femmes, disparité importante régionale et départementale, et puis disparité d'écoles, plus d'appendicectomie à l'est de la France que dans le massif central par exemple, d'où des décisions différentes. Intervenant, le professeur René Mornec, c'est l'académie de médecine qui a intervenu longuement, Jean-Nathalie, François Dubois, Jacques Hurot, Corinne Vons, Marty, Christine Grappin-Dagorno, Philippe Marre. La deuxième communication est faite par Corinne Vons, faut-il encore opérer les appendicites aigus ? Trois points dans cette communication. Traiter les appendicites non compliqués par les antibiotiques. L'appendicite compliquée avec stercolite, plus exactement le stercolite, sera le témoin d'une appendicite compliquée qui justifiera peut-être une intervention. Le troisième point qu'elle a développé, c'est améliorer les performances diagnostiques avec le scanner et améliorer l'efficacité des antibiotiques, qui est à donner quatre antibiotiques simultanés. Intervenant, Jacques Beaulieu, Jacques de Saint-Julien, François Richard, Philippe Marre, Christine Grappin, Bernard Delettre, Bernard Lobel, Varlet et Pierre Vert. Le stercolite dans l'appendicite et l'hôpital Jean-Verdier. La troisième communication, réalisée par Olivier Chapuis de l'hôpital de Val-de-Grâce et son équipe, place de l'appendicectomie préventive avant une mission dans une zone dépourvue de couverture surgicale. Trois points importants. Depuis 1976, il a recommandé l'arrêt des appendicectomies préventives, sous réserve qu'il y a un personnel formé localement, et puis traité médicalement en cas d'appendicite non compliquée. La décision d'appendicectomie préventive est faite selon la durée de la mission, l'éloignement et le délai d'évacuation. Et il nous a montré le sous-marin nucléaire, le triomphant et son bloc opératoire. La quatrième communication est faite par Arnaud Bonnard et Christine Grappin. Traitement médical du plastron et de l'abcès appendiculaire chez l'enfant, une avancée thérapeutique, point d'interrogation. Trois points que m'a dicté Arnaud Bonnard. L'appendicite aiguë et les paritonites, c'est l'indication de la chirurgie en opère. Le plastron et l'abcès appendiculaire, par contre, il recommande le traitement médical d'abord, puis, il m'a insisté, « Appendicectomie différée huit semaines après l'épisode aiguë ». Sont intervenus Jacques Beaulieu, Christine Grappin d'Agorno, Pierre Vert et Jacques Hurot, un abcès appendiculaire à l'échographie et l'image au scanner avec abcès appendiculaire, l'hôpital Robert-Debré. La cinquième communication est faite par François Varlet et son équipe de Saint-Étienne et Philippe Montupé de Paris. Traitement laparoscopique de l'appendicite aiguë chez l'enfant. Trois points. Toujours, les auteurs recommandent toujours opérer l'appendicite chez l'enfant et toujours par laparoscopie. Dans la paritonite appendiculaire, là aussi, il recommande l'intervention par laparoscopie avec un traitement antibiotique, quelquefois quatre antibiotiques associés. Et les auteurs soulignent l'intérêt de la laparoscopie, qui est une opération très sûre, qui diminue la fréquence des abcès de parois et diminue la fréquence des occlusions du grêle. Sont intervenus Jacques Barbier, François Dubois, Pierre Vert, l'hôpital de Saint-Étienne. J'en ai terminé. Merci, M. le Président. Une réflexion, une question à poser ou une intervention ? M. le Président, oui, je souhaiterais deux remarques simples. Certainement qu'on assiste à une diminution de la fréquence des apendicectomies. Toutefois, il faut peut-être être prudent vis-à-vis des journalistes, car là, je pense qu'on leur a fait un beau cadeau en leur posant la question « Faut-il opérer des apendicites aigus ? » Je vous avais donné d'ailleurs plusieurs articles parus dans le Lancet, qui ont été répertoriés dans les différentes radios. Peut-être faut-il être prudent de ce côté-là et prudent avec les familles qui vont peut-être demander d'être traitées par antibiotiques pour une apendicite aiguë. Voilà mes remarques. Je vous avais clairement écrivée, et moi-même devant les journalistes, que la place de la chirurgie ne saurait être contestée. Actuellement, il y a une nouvelle tendance qui est d'essayer le traitement antibiotique dans les apendicites non compliqués, dont on est sûr du diagnostic. Le diagnostic est en clinique et par imagerie, non pas par histologie. Et ça se demandera tout de même à être validé. Corinne Vons a bien dit que c'était faisable dans le cadre des essais, qu'actuellement, comme attitude isolée, c'était discutable. Et j'insiste beaucoup, ça doit être fait sous surveillance chirurgicale. Il saurait en être autrement. Alors, maintenant, je donne la parole à Jean-François Mercier pour la lecture du procès verbal de la dernière fois. Voilà donc sujet d'actualité sur les dispositifs médicaux implantables. Et on va voir que le service presse de l'Académie de chirurgie va très bien, puisque dès lundi matin, dans le quotidien du médecin, il y avait un article dont le titre était « Évolution des dispositifs médicaux, un dangereux flou artistique ». Donc, le service de communication marche bien. Alors, c'est M. Dubernard qui a fait la présentation, avec la présence de Catherine Denis et de M. Gisla. Deuxième présentation sur la stratégie concernant les études qui ont été faites, le développement clinique, avec les études randomisées et, quand on ne peut pas le faire, les moyens d'y palier par Alain Bernard de Dijon, avec une participation dans la discussion des M. Beaulieu, de Ribeirol et Richard. Troisième présentation par Nathalie Bricoux sur les implants mammaires, donc avec toute une étude sur l'intérêt depuis la fabrication, les produits et les dysfonctionnements secondaires dans l'évolution des coques et de certains produits frelatés, avec une discussion concernant M. Beaulieu, Richard, Morel-Facio et Virag. Quatrième présentation sur les implants mammaires de Laurent Lanterry, avec, en fait, les plasties pour ne pas utiliser les prothèses, ou dans les cas où on ne peut pas, avec une discussion de Jacques Beaulieu, de M. Richard, Morel-Facio et Virag. Cinquième présentation dans le domaine de la traumatologie et de l'orthopédie sur un sujet d'actualité, les couples de frottement métallique par Alexandre Roche-Vergé, de Marseille, Aix, avec des commentaires et des interventions de M. Judet et Chapuis. Avant-dernière présentation dans le domaine plus juridique du professeur Jacques Hurot sur la protection juridique du signalement des événements indésirables, avec une stratégie correspondant à une communication qui a été présentée déjà à l'Académie de médecine. Avec, dans la discussion, l'intervention de M. Beaulieu, Virag, Jost et Gislin. Dernière intervention d'un chirurgien qui est Michel Chanzy, qui a parlé des ruptures d'implants, et avec comme participation dans la discussion Jacques Beaulieu, M. Dubousset, Dubernard, Casanova et Virag. Voilà. Je vous remercie.